Ce plateau FGITV pour recevoir pas n'importe qui, Gérard Sadois, qui vient de passer sa première journée de festival, lui l'organisateur. Alors je veux pas dire qu'il est épuisé tout de suite, mais c'est pas facile quand même. Ça n'est pas loin, ça n'est pas loin d'être épuisé. Finalement, lorsqu'on a ses épaules, ses responsabilités, ça peut aller de la grande décision jusqu'à l'organisation. Jusqu'à nettoyer les toilettes. Jusqu'à tout. Voilà, jusqu'à tout, voilà. Incroyable. Et tu le fais bien depuis 35 ans. Depuis 35 ans, oui. Ce qui me fait dire, ce que je dis souvent, que j'en ai fait plus que j'en ferai. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas si, on peut estimer que peut-être. On peut estimer, voilà. Mais c'est du pur bonheur. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui, dis-moi, tiens, par exemple ? Je n'ai rien vu. D'accord. Ce qui m'a plu... Alors là, on est fort en interview, je veux te dire que c'est une phrase qui va rester. Je n'ai rien vu du tout, rien entendu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Ah, voilà. Et ben, tu vois. J'ai soutenu, comme j'ai pu, moralement, physiquement, matériellement, les bénévoles de l'accueil, qui n'ont encore pas fini depuis 14 heures. Ils n'ont pas... Il y avait la queue en permanence pour accueillir les... Je ne sais pas combien ils en ont accueilli aujourd'hui, peut-être 250 personnes. Plus ceux qui n'avaient pas réservé, qu'il faut préparer les pochettes. Enfin bon, c'est un gros travail. Et puis donc, ben non, j'ai... Et puis quelques sollicitations à droite, à gauche. Parce qu'il faut préciser que demain démarre le salon des luthiers. Donc peut-être une grande majorité vient le lundi, le premier jour. Alors une grande majorité, d'autant plus cette année que demain, l'accès avec la braderie qui a lieu en centre-ville, devant le centre de congrès, sera un peu compliqué. Donc on les a largement incités à venir ce soir. Donc je ne sais pas combien il en est arrivé. Il en arrive encore, je dirais peut-être 75%. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On est sûr que demain, le salon sera bien rempli ? Ah oui, le salon sera rempli. Comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Il y aura un éclectisme. Il y aura, oui. Non, mais j'ai bien aimé les deux... Je peux te le dire, les deux concerts de cet après-midi. Qui étaient très, très différents l'un de l'autre. Alors moi, Youk, ils ont fait des concerts à la maison. J'ai eu la chance de les voir trois fois. Je les ai accompagnés trois fois dans trois ambiances vraiment différentes. Et dans les trois ambiances vraiment différentes, ils ont mis le feu. Ils ont vraiment mis le feu. Alors oui, ils ont mis le feu, mais Youkéatz, c'est un peu la prononciation, c'est ça ? Avec Adrien, Janiac et Charlie. Il m'a bien précisé, parce que je l'ai rencontré à la fin de son show. Et je lui ai dit, mais quelle évolution. Maintenant, la musique est plus nostalgique et plus mélodique. Et il m'a dit, mais oui, mais j'ai deux, trois concepts différents selon les gens avec qui je joue. Donc là, on avait la partie un peu... Et là, c'est vrai que moi, j'ai particulièrement la découverte des compositions. Exactement. Superbe. Jusqu'ici, c'était quand il était venu déjà en solo il y a 11 ans, ou la dernière fois avec la caravannerie, c'était des reprises, quoi. C'était des reprises, des arrangements. Mais là, il a quelques compositions vraiment magnifiques. C'est ces fameuses valses. Voilà, vraiment. Parce qu'il a expliqué pourquoi il composait en trois temps. Tout à fait. Je lui ai dit que je voudrais bien le voir marcher, parce que s'il marche en montagne en faisant un, deux, trois, un, deux, trois, il doit avoir les ridicules. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle, mais lorsqu'on est sur le vélo, on se chante aussi à l'intérieur des mélodies pour garder le rythme. Mais oui, aussi. Non, non, c'était... Alors, bon, je n'ai pas du tout assisté au concert cet après-midi. Vous dire que je l'ai vu, ça serait mentir. Mais je les ai vus, oui, trois fois à la médiathèque et soudain. Je les ai vus aussi dans une salle à manger où il y avait 25 personnes. Et puis, à l'auditorium de l'Amélie où ils étaient reçus par une association et puis par Fabienne Dupuis. Et puis, j'ai eu la chance après un concert de Pure Sang, un concert chez l'habitant samedi de Pure Sang. Ils ont déboulé chez l'habitant. Et puis, finalement, on a sorti un ampli. Ils ont fait un petit concert off par la suite. Et c'est des gens adorables. Alors, dans quelques dizaines de minutes, commence le concert africain de variation ou variations. Non, variations, on reste en français. Oui, c'est ça. Avec un instrument dont Alex nous a parlé tout à l'heure et qui va me revenir. La Chora. La Chora, c'est ça, exactement. Alors, il y a plusieurs années qu'on avait cette idée en tête. Notamment, notre technicien Thomas Chandrier qui est fan de Chora. Il dit « Ah, pourquoi vous ne faites pas une masterclass Chora ? » Donc, on a eu l'opportunité de trouver quelqu'un. Et puis, donc, Shérif Soumano. Et puis, en fouillant autour de Shérif Soumano, on s'est aperçu qu'il avait un duo avec Aurélien Génaud qui joue de la guitare manouche et du violoncelle. Et donc, là, c'est le duo africain de variation. Chora, guitare manouche. Chora, violoncelle. Et quatre fiches caisses ? Alors, quatre fiches caisses, je dois avouer que je ne connaissais pas. Et c'est notre ami Antoine Payen qui a déjà eu l'occasion de travailler avec lui, qui nous l'a conseillé. Quatre fiches, c'est donc un Américain qui passe un mois, un mois et demi en Europe, basé à Londres et qui tourne un peu en Europe. Donc, on l'a capté comme ça. Alors, si c'est Antoine Payen, on peut déjà deviner qu'on parle des racines du blues. Voilà. Et là, vous verrez, c'est un bluesman exceptionnel. Et il fait des choses inhabituelles. Alors, je reconnais que, moi, je ne le connaissais pas, mais je pense qu'il doit être connu parce que son stage, il anime un stage demain et samedi, s'est rempli en quelques semaines. Oui, les stages fonctionnent très, très bien. Ça s'est rempli très, très vite. Et on a arrêté à 17, on a dit, ça suffit. Parce qu'il peut en prendre, il dit, oh, moi, je peux en prendre 20, 25. On s'est dit, à 17, ça s'est rempli très, très vite. J'avoue que je me disais, bon, on va faire peut-être 8, 9, 10 stagiaires. Donc, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Moi aussi, pour moi aussi. Et la salle ce soir va être archi-comble. Ce soir, tu parles de ce soir. Ah, ce soir, oui. On va finir aux chausses-pieds pour faire rentrer tout le monde. Merci, Gérard. C'était une belle première journée du festival. On se retrouve évidemment demain. Tomorrow morning. Ah, tomorrow morning. Et demain démarre le salon des luthiers, on l'a dit, mais aussi le Guitarbrook. Le Guitarbrook, voilà. Guitarbrook. Dans un nouveau lieu. Encore plus large, un nouveau lieu. Un nouveau lieu, rush. à 80 mètres d'ici. Voilà, et j'espère que Paul, parce que je sais que Paul est très occupé, que Paul est responsable de ce Guitarbrook. J'espère que Paul viendra nous rendre une petite visite sur le tableau. Alors, Paul est un bavard incroyable, mais il n'aime pas parler au micro. Eh bien, on lui fera... Il n'aime pas répondre aux interviews, alors qu'on n'arrive jamais à le faire taire. Mais là, dès qu'il faut parler devant... Ce que l'on peut faire, c'est dissimuler les micros. Voilà, tout à fait. Très bien. Voilà, voilà. Merci de ce conseil. Gérard Salouard, mesdames, messieurs, pour nous et rien que pour nous, avec une belle soirée qui se prépare. Une très, très belle soirée. Merci, Gérard. Merci. À demain. Bonsoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada